Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut fabriquer cette frise en utilisant LibreOffice et le site générateur de frise dont vous avez l'adresse ici. Donc on va tout d'abord paramétrer la frise, on va utiliser par exemple 1750 jusqu'à 1800. Ensuite on va mettre une échelle de 10 comme ceci. Nous allons utiliser ensuite plusieurs périodes. Donc la première période, l'avis de Louis XVI, 1754 à 1793. Donc on clique sur cet onglet, donc 1754, 1793. Ensuite on met l'avis de Louis XVI. Alors on va choisir une couleur par exemple jaune et on fait ajouter. Donc ensuite on a le choix, soit on la met en haut ou en bas en fonction de ce qu'on veut faire sur la frise. Nous allons ajouter ensuite un événement, par exemple le début du règne de Louis XVI. Donc en 1774, à la mort de Louis XVI. Donc nous allons sur gestion des événements. Donc 1774. Alors début du règne de Louis XVI. Alors si on s'est trompé, par exemple on veut le mettre en orange, il suffit de sélectionner l'événement et de cliquer sur modifier. Et vous voyez qu'il va passer en orange. Donc ensuite, vous voyez que dans cet outil, on ne peut pas insérer d'image, ce qui est dommage pour fixer la mémoire des élèves. Donc ce que l'on va faire dans paramètres de la frise, nous allons la télécharger. Tout simplement, nous allons la télécharger sur le bureau. Elle s'appelle frise au format PNG. Voilà. Donc nous allons la renommer puisqu'il en existe déjà une première. Comme ceci. Donc une fois qu'on a fini sa frise, nous allons la mettre dans un fichier, un libre-office, que nous allons ouvrir. Nous allons le mettre au format portrait en utilisant, alors, paysage, pardon. Et nous allons insérer directement ici, l'image. Donc je vais prendre frise 01, comme ceci. Vous voyez qu'on a notre frise qui est dans libre-office. Nous allons maintenant aller chercher une image, par exemple, de Louis XVI. Sur Internet. Nous allons prendre, par exemple, dans Wikipédia Louis XVI. Nous allons choisir ici cette photo où il pose sous forme pour son règne. Nous allons télécharger ce fichier, alors non pas en grand format, mais en petit format, comme ceci. Nous allons l'afficher dans le navigateur. Avec un clic droit, nous allons copier l'image. Et nous allons ensuite la coller, comme ceci. Dans. Voilà. Dans la frise. Voilà. Alors, si on a besoin d'ajouter un élément, eh bien, ici, dans la galerie, on a des outils, notamment chrono, OOHG, qui permet d'ajouter des outils, des outils chronologiques, notamment ici, vous voyez. Et là, j'ai des petites flèches, alors je vais prendre, par exemple, celle-ci, que je vais déposer, par exemple, ici, qui permettent, bon, par exemple, ici, je vais ajouter, et avec l'outil texte, ici, naissance du roi. Alors, ça me permet de compléter la frise, si j'ai oublié quelque chose, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez que cet outil-là est un peu moins facile à utiliser, mais tout aussi efficace concernant les frises. Son seul souci, c'est qu'on ne peut pas intégrer directement d'image par rapport à frise chrono, que je vous avais présenté la semaine dernière. Voilà. A bientôt pour un autre tuto.